Les récentes restaurations de la basilique ont remis à l'honneur l'oeuvre de l'architecte François Debré, comme cet hôtel, daté de 1838, qui sera restauré. Ce relief de Brun et de Debré est une oeuvre particulièrement intéressante en termes d'histoire de l'art parce qu'elle a été exécutée dans le début des années 1840, avant l'invention des restaurations dites archéologiques, notamment dans la mouvance de Viollet-le-Duc. Si on regarde les choses un peu plus dans le détail, vous voyez que Brun et Debré ont réutilisé un vocabulaire de sculpture tout à fait médiéval, même du milieu du XIIe siècle, c'est-à-dire l'époque de l'abbé Sujet. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle les scènes figurées peuvent apparaître un petit peu naïves. Vous voyez que les visages ne sont pas proportionnés au corps. Tout ça, évidemment, n'a rien à voir avec un défaut de sculpture. Il savait très bien faire des têtes proportionnées au corps. Là, c'est vraiment dans une idée de s'adapter à une sculpture médiévale. Pour pouvoir donner une seconde vie à ce relief, le remployer dans la basilique, nous avons proposé aux clergés de le réutiliser comme réserve eucharistique dans une des chapelles nord de la basilique. Et pour cela, cet emplacement vide était une aubaine, puisqu'il nous permet d'y placer, sans dommage pour l'œuvre, la réserve à proprement parler. Nathalie Bruyère, restauratrice de sculpture, à la tête d'une équipe de six personnes, a travaillé pendant trois ans sur les tombeaux de la nécropole royale de Saint-Denis. C'est elle qui redonne ravi à la polychromie et aux dorures des sculptures de Sylvestre et Joseph Brun. La restauration va essentiellement consister en un nettoyage très approfondi de ce qui existe. Ça, ça va être vraiment le gros du travail. Et en une restitution colorée de la scène qui a été décapée. Malheureusement, dans le cas de l'hôtel de Bré, le décapage de la scène n'est, à ma connaissance, pas documentée. Qui l'a fait ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Et avec quelle technique ? Visiblement une méthode chimique, puisqu'on a des coulures sur la scène inférieure. Mais on n'en sait pas plus. Et puis, pourquoi il s'est arrêté à une scène ? Peut-être que quelqu'un a été pris sur le fait et s'est fait réprimander, pour ne pas dire autre chose. Il va être très important de faire le nettoyage des autres scènes pour voir dans quel état elles sont, et ensuite pouvoir uniformiser les huit scènes les unes avec les autres, et en particulier celle qui a été décapée. Il ne faut pas qu'elles apparaissent trop pimpantes, par exemple. Les couleurs, il ne faut pas qu'elles claquent par rapport à l'état des autres. Donc, voilà. Je pense que ça va être l'enjeu majeur de cette restauration. La réalisation d'un nouveau médaillon central, à l'emplacement resté vide, est confiée à l'atelier des paruriers. Parrainé par Robert Gossens, suite à son décès en 2016, c'est un ouvrier dionysien qui réalisera le médaillon, exécuté en laiton martelé et ciselé, avec incrustation d'un cabochon en cristal de roche. Comment on va travailler ? Là, d'abord, on va couper une plaque de laiton lisse, qu'on va découper au diamètre, et après, on va prendre un marteau à boule, pour pouvoir faire une incrustation, comme ceci. Là, pour le sigelage, c'est avec un poinçon. On fait ça avec un poinçon, on prend le poinçon et on tapote dessus sur le poinçon pour pouvoir faire les rigures. D'accord ? Et au milieu, un cabochon, une grandeur, une certaine grandeur, qui donnera la lumière à tout l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada